Et salut les petits bugs et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo 10 astuces, une vidéo 10 astuces consacrée à Ghost Recon Breakpoint Alors est-ce qu'il va y avoir 10 astuces dans cette vidéo ? Vous commencez à me connaître maintenant ? Il va y avoir beaucoup plus que ça, juste dans ma feuille j'en ai compté 21 Donc on va voir pas mal de choses dans cette vidéo, le jeu est sorti officiellement aujourd'hui, sauf si vous aviez l'early access qui était mon cas Et du coup je vais essayer de vous apporter tout un tas de clés, on n'oublie pas de matraquer la barre de pouces bleus pour cette vidéo Alors juste une fois, une fois ça suffit, tu cliques sur like, une fois ça suffit, si tu veux cliquer plusieurs fois tu fais que des chiffres impairs, sinon ça ne marche pas Et allez c'est parti pour cette vidéo de 10 astuces, il faut que j'arrête de lancer des génériques que je n'ai pas parce que ça me fait du travail en plus Ghost Recon Breakpoint Voilà Alors on va commencer par traiter un petit peu tout ce qui est le camp, le camp vous savez vous en avez à plusieurs endroits sur la map D'ailleurs on va se rendre dans un camp directement, on ne va pas prendre celui du camp de base, on va aller vraiment dans un vrai camp Alors pourquoi c'est important de voir le camp en priorité ? Tout simplement parce qu'il y a tout un tas d'options à l'intérieur du camp qui ne sont que liées au camp en fait Et qui sont importantes de prendre en compte dès le début du jeu pour que vous puissiez bien profiter surtout de l'avancement d'XP Qui est proposé par le biais de ce camp et de trois détails en plus Donc nous voilà à côté d'un feu de camp, vous avez vu que ça sert de voyage rapide dans le jeu Et du coup c'est important de les débloquer le plus possible, on va déjà déployer le bivouac On déploie le bivouac et première petite chose à savoir c'est que toute la cinématique de lancement vous pouvez la passer Vous maintenez rond, ça passe la cinématique, c'est bon à savoir parce que quand tu es à 10h, 15h, 20h de jeu Et que tu t'es tapé la cinématique à peu près 70 fois, tu commences à en avoir marre Donc pense bien à passer la cinématique Donc là vous voyez que le menu est décomposé en plusieurs trucs Alors la boutique on y a accès aussi depuis le camp de base Les quatre autres menus sont disponibles qu'ici Le garage, la fabrication, la tactique et la préparation On va commencer par la préparation et c'est important de le faire Alors quand vous êtes en phase de leveling, c'est à dire tout le monde je pense encore Personne n'a atteint le niveau max, j'espère pas Plein de petits avantages Tu vois manger va permettre d'avoir des résistances aux blessures, résistance à l'épuisement La vitesse du drone, la vigueur, la précision et le bonus d'XP C'est là oui, c'est ça qui est important en fait De venir le prendre tout le temps Un bonus d'XP une fois que tu l'actives Alors c'est une petite cinématique, celle-là tu peux pas la passer T'es obligé de la prendre Et ça va te donner un bonus d'XP de 10% Qui est très important dans le jeu Parce que si tu fais toute ton aventure sous XP bonus de 10% Tu vas voir qu'au bout d'un certain moment Bah t'auras 5-6 niveaux en plus Que si t'avais pas fait ça Ce qu'il faut voir aussi c'est qu'une fois qu'il est fait Des fois quand vous revenez dans le camp Vous pouvez pas le réactiver tu vois Ça fait 60 minutes mais c'est encore là Ou alors il reste genre 5 minutes mais tu voudrais le réactiver pour gagner du temps Ce que tu peux faire c'est Tu peux le faire là mais tu lances par exemple ici Tu vois tu peux remplacer Ah bah je suis en train de le faire Ok très bien Voilà c'est remplacé et du coup Une fois que tu l'as remplacé par quelque chose Tu peux le remettre en fait Repartir sur un compteur 9 à 60 minutes Voilà donc c'est la petite astuce Il suffit juste de switcher et tu peux relancer le compteur Deuxième chose à voir et très intéressante Ici vous avez le truc des tactiques Si vous avez acheté plusieurs tactiques dans l'ordre de compétences On y viendra un petit peu après C'est ici depuis ce menu et uniquement depuis ce menu Que vous pouvez switcher entre une ou deux compétences Vous voyez que celle-ci est niveau 10 Celle-ci niveau 5 Je pourrais acheter les deux autres Si je veux passer de l'une à l'autre C'est juste ici que ça se passe On viendra un petit peu plus en détail aussi sur ça après Fabrication bah là c'est le menu Vous pouvez fabriquer tout ce qui est recette Pour la survie ou objet comme grenade etc Et on termine avec garage C'est important si vous n'avez pas Alors moi j'avais un hélicoptère de base Je sais pas si tout le monde l'a de base Ou c'est parce que j'ai une version spéciale Mais si vous l'avez pas Bah économisez jusqu'à avoir Jusqu'à pouvoir acheter rapidement un hélicoptère dans la boutique C'est genre indispensable d'en avoir un Tout simplement parce qu'à chaque fois que vous allez aller dans un camp Vous pouvez ici faire choix du véhicule Vous le sélectionnez Et après en quittant le camp Vous allez avoir votre hélicoptère Qui vous permettra de vous déplacer de manière considérable sur la map Et c'est bien de pouvoir avoir un hélico partout où on est Et ensuite on lève le camp Vous pouvez choisir l'heure Si vous voulez jouer que deux jours Bah à chaque fois vous vous mettez début matinée Voilà on va le faire d'ailleurs Tac Bon 5h du matin on doit faire encore nuit Voilà excellent Il fait lui Il se pile poil ce que je voulais pas Bon c'est pas grave Du coup une fois que vous êtes dans votre camp Petite flèche du bas Et on viendra aussi à ce détail après Ça vous permet d'afficher la map Et de voir où se situe votre hélico Bon là là tu regardes il y est Mais des fois il est un peu en contrebas Il est un petit peu plus loin Donc tu fais un petit coup flèche du bas Ça te permet d'afficher la mini-map Et de te rendre à ton hélico Ok j'ai relaissé un petit peu Passer de temps pour qu'on soit deux jours Je vais vous montrer une petite technique Pour débloquer les camps Donc l'idée c'est d'avoir un hélicoptère Sinon vous en avez un dès le début du jeu A la base principale Qui se trouve Bah si vous la retrouvez pas d'ailleurs sur la map Vous dézoomez à mort Et en fait c'est le seul camp visible Voilà c'est celui-là C'est le refuge secret des autonomes Et au-dessus à la sortie Bon on verra pas ici Mais grosso modo tu sors du camp Et t'as un hélicoptère Déjà de base Voilà si t'en as pas T'en as un là-bas Et l'idée avec l'hélicoptère Pour débloquer un max de camps C'est de monter un petit peu Et vous voyez qu'au loin là Je vois de la fumée En fait la fumée C'est tout simplement Les emplacements de camps Alors vous pouvez l'avoir déjà débloqué Ou pas débloqué Ça se verra pas de si loin Mais par contre Si vous ne l'avez pas débloqué Ou que vous voulez le débloquer C'est tout simple D'ailleurs je crois que je ne l'ai pas débloqué Bah c'est parfait Regarde Tu vois c'est encore un point d'interrogation En fait je vais faire un petit rase-mode Enfin pas trop rase-mode D'ailleurs on va juste descendre Et tac ça a débloqué le camp Tu vois ça a fait un petit carré De visibilité autour Le camp est débloqué Du coup je vais pouvoir me TP Facilement à cet endroit là Si j'ai besoin d'y revenir Et faire spawn un hélico Et tout ça Donc en gros quand tu fais des longs trajets Bah dirige-toi comme ça En fonction des repères de feu de camp Pour en débloquer vraiment le maximum Pour être à l'aise après Sur toutes tes TP Petite chose à savoir Pour ceux qui préfèrent la vue A la troisième personne Ce qui est mon cas Dans la plupart des cas Vous pouvez avoir la visée Comme ça A la troisième personne C'est à dire que Vous n'êtes pas obligé De passer par la visée FPS Qu'on vous propose de base Alors forcément C'est sur le sniper Bah c'est quand même mieux De l'avoir Mais au niveau du fusil Moi je préfère avoir Cette vue à la troisième personne C'est facile à activer Et en plus de ça T'as vu tu peux switch Avec l'analogique Tu cliques sur l'analogique droit Et tu switch FPS par FPS Donc c'est vraiment un avantage Assez sympa Mais de base Elle est comme ça Ce qu'il y a de cool C'est qu'après Si je sors mon sniper De base Elle est en FPS C'est à dire que Ça l'a maintenu Ça l'a sauvegardé en fait Du coup En fusil d'assaut Je suis comme ça Si je sors le gun Hop Tu vois Je suis à la troisième personne Mais si je sors le sniper Je suis à la première personne Donc c'est très sympa De faire ça Et pour ça C'est très simple On va aller dans les menus Tout à droite L'onglet option Ensuite paramètres Et ici Vous faites Mode de visée par défaut Visez à la troisième personne Si c'est ce que vous voulez Sauf si vous voulez rester en vue A la première personne Après bien sûr Vous faites ce que vous voulez Vu qu'on est justement Dans ce mode paramètre Sachez qu'il y a Un effort de ouf Qui a été fait par les devs Sur tout ce qui est L'environnement Général du jeu Et les options de modification Vous pouvez tout 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 Modifier Que ce soit Les icônes affichées Les machins Les trucs Et notamment Le hub De la mini carte Soit vous la laissez en dynamique Moi je l'ai laissé en dynamique Soit vous la passez en toujours Soit vous l'enlevez Mais bon je pense que c'est soit dynamique Soit toujours Tout ça pour vous dire que Ici c'est important Et il y a tout un tas d'autres options Que je vous laisserai regarder par vous même Donc si je cherche un coffre dans le coin Je ne le vois pas sur la mini map Mais tu peux faire flèche du bas Pour l'afficher quand même Donc voilà Tu peux choisir Qu'il y ait toujours la mini map Ou pas C'est une option qui est assez intéressante Je pense Et je voulais vous en parler Autre petit détail Autre petite astuce Il va vous arriver souvent De descendre Des coins un petit peu Comme ici Tu vois un petit peu Tendax Où ton personnage a tendance à glisser Comme ça Et ça te fait perdre Énormément d'endurance Donc moi là Je commence à en avoir beaucoup Surtout que j'ai une réduction De perte d'endurance Sur les glissades de 75% Donc ça va Je glisse Mais vous là Normalement à ce rythme là Vous êtes en mode Je fais des cascades Des roulades dans la terre Ma barre blanche devient rouge D'ailleurs tous les morceaux rouges Si vous les avez C'est tout simple Vous maintenez R1 Vous prenez la gourde Et ça vous permet En buvant De régénérer cette petite barre Donc voilà Donc là vous avez vu J'étais en mode glissade Assez contrôlé Mais vous Ce sera pas forcément le cas Et pour justement Limiter la casse Dans les glissades Quand vous descendez Et là C'était une glissade cool Mais des fois C'est un peu plus hardcore Et même pour moi Ça devient compliqué Enfin un personnage boosté Comme le mien Si je glisse Et que je fais des petits Accourons Pour me baisser En fait Vous voyez que je ralentis Et je garde le contrôle En fait Du personnage Ça vous permet D'éviter de chuter Et d'avoir des chutes Trop importantes Quand vous descendez Comme ça Vous mettez des petits Accourons Genre on se baisse On se relève On se baisse On se relève Si vous vous baissez Votre personnage En fait Va moins glisser Et en mettant Des petits accourts Comme ça Ça vous permet De conserver Une certaine vitesse De descente Tout en maintenant Une certaine stabilité Dans votre glissade Voilà C'était la petite astuce En plus En ce qui concerne Le sniper Et la visée A la troisième personne D'ailleurs Sniper Si vous vous posez La question C'est une question Que je me suis posée Aussi Donc je vous le dis Pour retenir son souffle Vous savez Pour vous concentrer Etc C'est pas très intuitif Mais en fait Il faut viser Mais légèrement T'appuies un tout petit peu Sur la touche L2 Et tu vois Ça passe en mode Comme ça Donc c'est comme ça Que tu le fais Mais moi Je vous conseille De le faire différemment C'est à dire Vous appuyez à fond Sur la touche Vous visez Et vous la relâchez Doucement Un tout petit peu Vous la relâchez A 50% Et ça vous permet D'avoir le mode concentration Et ce qu'il faut voir Avec les snipers C'est que si vous êtes En vue troisième personne Vous avez là Un Bon C'est un sniper Voilà Là on est plus déjà Sur un sniper normal Si vous êtes en troisième personne Vous avez là Un truc ultra précis Et qui fait du coup par coup Violent Donc sachez le Si vous êtes Si vous utilisez la vue A la troisième personne Avec vous jouez sniper Le viseur c'est bien Quand on est loin Mais de près On a une arme de ouf Qui one shot Quasi tout le monde Dans le corps Pas dans la tête Parce que dans la tête On one shot tout le monde Ultra puissante Avec une cadence assez sympa En fait vous avez là Un fusil à coup par coup Ce qu'il y a Dans les jeux vidéo En général On nous impose sur le sniper La visée Dans la lunette Tout simplement Pour corser un petit peu La difficulté Vu que le sniper Est ultra puissant Là vu qu'on peut la passer A la troisième personne On a une arme Coup par coup En fait Ultra ultra puissant On va aller dans le menu Au niveau des quêtes Il y a un truc Qu'il faut absolument savoir Pour tous les nouveaux Dans le jeu Vous avez un truc Qui s'appelle Récompense de combat C'est en gros Un battle pass Qui est inclus dans le jeu Et ce battle pass Il y a une vidéo dédiée dessus Si vous voulez en savoir plus Mais grosso modo Vous êtes bloqué A une quantité d'XP par jour Donc c'est très important De le prendre en compte Et d'en faire Quand vous jouez En priorité C'est à dire que Si vous voulez monter Votre battle pass à fond Il va falloir vous concentrer Un petit peu là dessus Sachez que 400 par jour C'est très léger Vu qu'on a une augmentation Par niveau de 10 Le niveau 11 Par exemple C'était 165 Là le niveau 12 C'est 175 Donc il faut vraiment Se concentrer dessus Et faire des missions quotidiennes Si vous voulez Aller au bout De votre pass Parce que l'XP À engranger Est de plus en plus conséquente Et d'après mes calculs Il faut compter 30 à 40 jours De missions quotidiennes Remplies à 400 points Pour arriver au bout Donc vous voyez Là actuellement Il ne reste que 59 jours En gros Vous n'avez pas trop Le droit à l'erreur Donc prenez-le en compte Dès le début Même si vous ne faites pas Les 400 Essayez d'en caler Au moins 200 Et essayez vraiment De le faire Si vous voulez Vraiment aller au bout D'ailleurs petite astuce Que je n'avais pas mentionné Dans la vidéo C'est vous en commentaire Qui me l'avez fait voir C'est que quand vous êtes Sur une caisse Vous pouvez appuyer sur carré Et vous avez La visibilité Sur l'ensemble De la loot box Ce qui a gagné à l'intérieur Ce qui est grisé là C'est les choses Que j'ai déjà eues Ce qui n'est pas grisé C'est les choses Que je pourrais avoir Donc il y a des trucs Vraiment sympas Cela dit Il y a un problème Et là je me pose la question De comment ça va se faire Ce délire C'est à dire que J'ai calculé dans le pass En tout Il y a 21 caisses Il y a 21 caisses A débloquer Ok très bien Et dans les récompenses Il y a 20 récompenses Donc en gros Il y a plus de caisses Que de récompenses Alors est-ce qu'on peut avoir Des doublons Est-ce qu'on peut avoir De l'argent A la place des récompenses Tout ça je ne sais pas Ce qui est bizarre Parce que si jamais Tu peux avoir que des récompenses Que tu n'as pas eues Ben à la fin de ton pass Tu vas avoir une caisse Vide en fait Parce que tu auras tout vu avant Et ce n'est pas la seule Parce qu'en réalité Il y a 22 caisses Mais la dernière caisse C'est une caisse Légendaire Que vous voyez ici Et si j'affiche Le contenu de cette caisse C'est le même Donc en fait Il n'y a pas 21 caisses Mais bien 22 Avec une récompense légendaire Sachant qu'il n'y a pas De niveau de rareté Dans tout ce qui nous est proposé C'est un peu bizarre Donc pour le pass de combat Pour gagner des points Ben vous avez des missions Qui sont sur le côté là C'est réinitialisé Tous les jours à 10h Et vers midi Midi, 13h Vous avez Les statistiques qui apparaissent C'est à dire que Quand c'est réinitialisé Vous ne voyez pas Toute la barre qui est en bas Tu vois 400 d'XP Et 50 de points de Battle Pass Tu ne le vois pas tout de suite Ça arrive plus tard Je ne sais pas pour quelle raison Mais en gros Tu vois ici Combien tu vas gagner Et l'idée C'est d'essayer de faire Les 400 par jour Autre chose importante Vous avez ici Vos défis de classe Que vous pouvez voir En haut à gauche de l'inventaire Mais que vous pouvez voir aussi Depuis le bivouac Je rappelle que c'est là Qu'on change justement Ces défis de classe Enfin cette spécialité D'ailleurs Dans le Battle Pass Si vous voulez faire du multijoueur Ça vous permet aussi D'avoir des points Pour le Battle Pass Sachez-le Et donc là Les défis Ghost War Qui est en gros Le multijoueur du jeu Vous pouvez choisir De réaliser votre niveau Votre palier Si on va dans les détails En appuyant sur carré Vous voyez que vous avez Toute la liste ici En gros ça se base Sur 10 levels Pas vraiment vrai C'est 9 levels Sachant que le premier est offert Et vous avez les récompenses Qui sont montrées là Les attributs Que l'atout vous donne Etc Vous avez toute la liste ici Et donc l'idée C'est de monter en niveau Et de faire ces fameux défis Que vous pouvez faire Soit en multijoueur Soit en mode solo Faire les deux Ça ne sert à rien Une fois que vous avez rempli un côté Ça valide le défi Vous avez la liste là Et c'est important justement De bien penser à l'épingler Moi je la mets toujours Dans ma liste D'ailleurs c'est la numéro 1 A chaque fois Elle y est tout le temps Ça me permet de garder un oeil Là-dessus Alors grosso modo C'est des défis Que vous faites en jouant Basiquement Mais des fois Il y a des trucs un peu bêtes Genre tuer trois ennemis D'un coup avec une grenade Tu vois Ça si tu ne fais pas attention Et que tu ne le sais pas Bah tu ne vas pas forcément Le faire dans ton jeu Donc c'est bien d'avoir En visu justement Dans les missions épinglées Les défis à réaliser Comme ça tu sais ce que tu as à faire Et si tu as une opportunité De trois mecs collés Cote à cote Tu vas jeter ta grenade Alors que de base Tu ne l'aurais peut-être pas fait On va partir vite fait Sur une arme Vous prenez une arme N'importe laquelle Et vous faites modifier Dans le Gunsmith Dans le Gunsmith Ici vous avez le détail De toutes les armes Et comment les modifier Le bonus passif Qu'elle accorde Alors ça concentré Regardez plus en détail Une fois qu'on sera in-game Sur tout ça Les améliorations possibles Pareil N'en faites pas trop Vu que le leveling Se fait assez vite Bah ça ne sert à rien De maxer une arme Parce que très vite Elle va être ruselée Ça met vraiment très vite Genre deux heures après Tu vas trouver la même En mieux quoi Et ici Tout les modifications Chargeurs etc Des modes que tu trouves Et à côté bien sûr Tout ce qui est peinture Tu peux modifier Voilà Il fallait le savoir C'est ici que ça se passe Sachez que là vous voyez Qu'il y a écrit le logo MK1 Une fois que vous avez fait Toutes les améliorations D'une arme Vous êtes en MK2 Il est possible de passer aussi En MK3 Ça se passe dans l'arbre des compétences On y viendra un petit peu après Et justement Parlons-en du Gear score Le Gear score Ça s'affiche ici C'est votre score d'équipement Il est à 151 Là actuellement pour moi Ce qui est plutôt pas mal Je ne sais pas quelle est la limite Mais je pense qu'on peut atteindre Les 300 Au vu des mobs Qui se trouvent un petit peu Sur l'environnement de la map Donc comment le modifier Et comment faire en sorte Que ça monte vite Moi je trouve que c'est monté Très vite en utilisant Cette technique En fait c'est très simple Dès que vous avez un item Qui est supérieur A celui que vous avez Vous l'équipez tout de suite N'attendez pas De faire un stock ou quoi Qu'il soit violet Qu'il soit orange Qu'il soit bleu D'ailleurs ça c'est par ordre De votre niveau De votre niveau de Gear score Ça n'a rien à voir Vraiment avec une rareté C'est plus Comme dans The Division En fait C'est plus vous allez monter Dans le jeu Plus vous allez avoir De facilité Avoir des objets De qualité supérieure Là actuellement Je loot plus de gris Je loot Quasi plus de vert Vraiment Même je crois Que j'en loot plus Du vert non plus Je loot essentiellement Du bleu Du violet Et occasionnellement Du orange Du jaune Et plus je monte Plus c'est facile D'avoir du jaune Donc à un moment donné J'aurai que du violet Du jaune T'as compris Et du coup l'idée C'est ça Dès que t'as un stuff Meilleur que le tien Peu importe la rareté Même si effectivement Un doré Niveau 151 A plus de statistiques Qui est plus sympa Qu'un vert Niveau 152 Mais vu qu'il est A plus d'un Sur le gear score Vaut mieux le mettre Tout simplement Parce qu'il faut monter Au max De votre potentiel Votre niveau de gear score Tout de suite Comme ça A chaque fois Que vous allez choper Des items Ils seront toujours Adaptés à votre gear score Toujours un petit peu Supérieur à votre gear score Donc c'est comme ça Que vous allez monter Très vite Votre niveau de gear score Petit détail ici Là en bas à gauche Il n'est pas très visible Au départ Mais vous avez votre inventaire C'est bien d'y jeter Un petit coup d'oeil Aussi de temps en temps Parce que ça vous permet De voir tous vos consommables Vos munitions Et la liste est grande Vous y voyez les ressources Que vous avez Les pièces d'armes Les machins Ça vous permet D'avoir un petit visu Sur votre stock Voilà C'est en bas à gauche Que ça se passe On va aller dans les compétences Un petit peu Première chose à prendre Bah c'est le choix Ça vous n'avez pas le choix Vous en prenez un des quatre Et ensuite vous prenez Le bonus d'XP Bonus d'XP de 20% Vous le prenez direct Ensuite il va falloir privilégier Certainement le parachute Tout le monde veut un parachute Et ce qu'il faut prendre en compte Surtout dans cet arbre C'est que vous avez Deux types majeurs Il y a plusieurs types Mais c'est deux types majeurs Ceux qui ont le petit sac à dos Vous voyez à côté du logo Ce sont des compétences Avantages Mais en gros C'est des compétences actives Et les compétences actives On est limité à une Au départ Pour augmenter la possibilité Des compétences actives C'est ici que ça se passe Plus un Plus un On peut en avoir trois Si je vais vite fait Sur le personnage Vous voyez que ça se met ici Les trois compétences actives Sont choisis là Et du coup on peut en avoir Que trois Donc en gros le mieux C'est de voir par rapport A votre style de jeu Ce que vous aimez Si vous voulez faire Des dégâts corps à corps Si vous voulez Par exemple si vous jouez Fusil d'assaut Au contact un petit peu Bah c'est bien d'avoir ça Tu vois le marquage Autour de toi Comme ça tous les ennemis Qui sont autour de toi Bah ils sont marqués Tu les signes plus facilement Voilà parce que T'es un petit peu dans le tas Si t'es sniper Bah vaut mieux aller côté sniper Pour y prendre les compétences De précision Tout ça Voilà Tu gères un petit peu ça Mais n'en prends pas plus que trois N'en prends pas plus que D'ailleurs n'en prends pas deux ou trois T'en prends en fonction de ce que tu peux Parce qu'après il faut augmenter ça Ça sert à rien d'en avoir cinq Si t'as qu'un emplacement T'es d'accord Donc le mieux c'est d'en prendre une Ensuite tu montres ton emplacement T'en prends deux Tu montres ton emplacement T'en prends trois Et après tu t'arrêtes là Après ce qu'il faut faire C'est viser tout ce qui est passif C'est écrit ici Passif Ça t'as pas besoin de l'équiper Ça va aller directement sur ton personnage Donc vous ciblez là dessus Tu vois ici c'est en gros Consommable Donc passif, consommable Et autre chose C'est tout dans le même panier En gros quand il n'y a pas le sac Tous les autres c'est du passif Même s'il y a écrit consommable Ça reste un truc passif En gros c'est du consommable oui Mais tu l'as constamment dans ton inventaire Et il faut partir directement sur l'arbre survie En prio Pour pouvoir accéder à l'arbre économie Où on va prendre ici L'augmentation des crédits gagnés Et ici Une deuxième augmentation des crédits gagnés C'est du passif Mais ça va vous permettre De générer beaucoup plus d'argent Tout de suite au début du game Et dans un second temps Il faut penser à aller chercher ici Le démontage plus efficace Pour récupérer plus de pièces Ce matériel Ne vendez rien L'argent ça se fait bien Dans le jeu Vous n'en manquerez pas Et puis au pire Vous vendrez des armes de très haut niveau Quand vous serez endgame Au début casser, casser, casser des armes Pour faire un max de ressources de pièces Ça vaut plus le coup de briser une arme Que de la vendre Donc faites plutôt ça en priorité Ici vous avez un passif aussi intéressant Qui permet d'augmenter la puissance des explosifs Si vous jouez beaucoup explosifs Et dans l'arbre survie Vous avez tout un tas de passifs Justement qui sont intéressants Pour baisser le coup en vigueur Ce que je vous disais tout à l'heure Donc là Moins 40% pour les déplacements Et ici Vous avez 40% de régénération de la vitesse Et là 75% de glissade contrôlée C'est pas des trucs à prendre tout de suite Mais sachez où ils sont Ils sont assez importants à prendre Si vous achetez beaucoup de consommables C'est pas du tout mon cas Moi je préfère les crafter Mais si vous en achetez Vous avez 50% de réduction aussi Un passif à acheter là Idem pour les armes Pour améliorer l'arsenal Mais bon Quand on est en phase de leveling Ça ne sert à rien d'acheter des armes Ne le faites pas Parce que Comme je vous dis Vous allez l'acheter Deux heures après Vous allez avoir des Cette arme Ce sera nul Il va y avoir des armes meilleures Donc ça sert à rien Ce qui est de cette axe là Ici vous avez le MK1 Le MK plus 1 Donc pour aller jusqu'à MK3 C'est vraiment pas nécessaire De le prendre Prenez le si vous avez envie Mais en gros C'est pas nécessaire Parce que comme je vous l'ai dit Ça sert à rien d'améliorer ses armes Pendant le leveling C'est plus utile sur le endgame Bon moi je l'ai pris Je m'en sers pas Et ici vous avez un petit truc intéressant Qui peut être pas mal d'ailleurs De le prendre C'est que vous avez une compétence Alors c'est une active aussi Tu vois il y a le petit sac à dos Donc ça va remplacer quelque chose A toi de voir si c'est intéressant ou pas Mettez un gain d'XP Sur chaque marquage De cible avec le drone Vu qu'on fait beaucoup Beaucoup de marquages Ça peut être très intéressant D'avoir ça D'ailleurs il faudrait Que je le prenne absolument Je vous conseille fortement De le prendre Si vous êtes encore En début de game Et après pareil Vous avez des améliorations Du drone en passif ici Plus 75% De marquage de zone Alors je n'ai pas trop vu La différence pour être honnête Ça ne marque pas non plus de ouf Et là ici Vous avez la vitesse aussi De déplacement du drone Qui est plutôt sympa Voilà grosso modo Au niveau des compétences Et là du coup On va parler des packages Les packages Ça se fait ici Modifier le package Et en fait Vous pouvez en faire plusieurs Vous avez ici Trois packs Et à savoir C'est par critères Là vous voyez On est sniper Mais si je vais en assaut Ou quoi Que je change la classe J'aurai trois packages aussi Donc vous pouvez ici Créer plusieurs trucs Par exemple Un set fusil à pompe Fusil d'assaut Pour bien aller au corps à corps Un set de longue distance Avec un sniper silencieux Et un sniper auto Par exemple Tu fais ce que tu veux Tu vois Tu crées des packs Et en fait Tu peux aussi modifier les compétences Tu vois que ça prend tout Ça prend les items que tu as choisis ici Et ça prend aussi Les items que tu choisis là-dedans Donc si tu fais un package Et que tu veux modifier les atouts Bah tu peux le faire aussi Genre tu mets des atouts sniper Dans un pack Avec ton fusil sniper et tout ça Et tu mets des atouts corps à corps Dans un autre pack Et en game Après tu fais juste option Modifier package Hop tu sélectionnes Et voilà Tu as tout ton inventaire D'ailleurs ici C'est important de le savoir aussi Vous pouvez changer Les outils qui sont proposés Vous pouvez mettre vraiment Ce que vous voulez Si vous voulez mettre du C4 Des leurres C'est ici que ça se modifie aussi Et ça pareil Vous pouvez l'enregistrer Dans votre package On va rapidement faire un tour Sur la map Lorsque vous faites des zones Et que vous les clinez A 100% Un exemple Si je vais ici Vous voyez que toute la liste de coffres A été validée C'est à dire que j'ai récupéré Chaque item Ce qu'il faut savoir C'est que dans chaque zone Tous les items sont Entre guillemets Uniques C'est à dire Tu auras forcément Cet item dans ce coffre Et là vous voyez Les zones sont validées A 100% Mais si je retourne dans cette zone Les coffres seront encore là Ils seront réinitialisés Mais ce ne sera pas le même contenu Après ce sera du contenu aléatoire dedans Mais voilà Si vous les faites une fois Vous voyez ici Si j'y vais Je suis sûr d'avoir Une caisse rare Avec des crédits scale dedans 500 Ils te disent d'ailleurs Ce qu'il y a dedans Ces bottes là Et cette arme là Alors la rareté Ça varie Ça peut être des armes légendaires Ça varie en fonction de ta chance Mais c'est forcément ça Qu'il y aura à l'intérieur Contrairement à dans cette zone Si j'y retourne J'aurai plus ce qu'il y a dans la liste Vu que j'ai déjà récupéré la liste J'aurai des trucs aléatoires dedans C'est comme ça que ça fonctionne Donc c'est bien de cliner les zones Pour récupérer les trucs uniques Parce qu'il y a des skins uniques C'est comme ça qu'on les chope Par exemple le chapeau de cowboy Je suis à sa recherche Je ne le trouve toujours pas Mais je sais qu'il est quelque part Dans une caisse Une fois que je l'aurai ouvert J'aurai le skin Et après Ce sera encore Si je retourne dans la zone Ce sera du loot aléatoire Voilà un petit peu Comment ça fonctionne Et on va terminer cette vidéo Avec un petit conseil Que je vous donne aussi Rapidos C'est de bien penser A faire vos 3-4 petits tutos Elles se trouvent ici Dans le truc bleu C'est Maria Donc la meuf de la boutique Qui vous les donne Il n'y en a que 4 Et la dernière C'est Il faut looter un plan d'armes Donc c'est important De les faire rapidement Parce que si vous êtes A la fin du jeu Que vous avez clean 100% de la map Vous ne pouvez pas réaliser Cette mission Parce qu'il faut forcément Looter un plan d'armes Donc voilà Faites-les C'est de l'XP rapide Elles sont très simples à faire Il n'y en a que 4 Et donc il faut juste Bien penser à le faire Voilà les petits bugués Pour cette vidéo Qui va être longue Mais bon J'avais beaucoup beaucoup De choses à vous dire J'espère que tout ça Vous aura intéressé Que vous aurez appris des choses Et que vous aurez passé Un bon moment en ma compagnie On n'oublie pas Le petit pouce bleu Qui fait plaisir Merci aux tipeurs Et aux membres de soutien Qu'on rejoint la chaîne Et je vous dis à très vite Dans une prochaine vidéo A plus Et ciao